L'être de vœux à mon village, pour une vie heureuse à Varennes-les-Narties. Je réside actuellement dans un petit village proche de la Charité-sur-Loire, où j'ai emménagé dans ma maison le 1er août 2022. Je pense pouvoir m'y épanouir une fois certains problèmes résolus et après m'être enraciné dans la région, ce qui implique la nécessité d'une connexion Internet stable, d'un médecin et d'un système de chauffage adéquat dans cette maison. La nièvre suscite en moi une certaine appréhension, en raison d'une expérience difficile à l'Orme dans le Morvan. L'Orme, c'est là que j'ai perdu tout ce qui constituait ma vie passée, mes racines et mon histoire. J'y ai également perdu mon entreprise qui représentait ma dignité pour m'assumer personnellement. Aujourd'hui, je fais face à ma réalité actuelle et considère les opportunités de retrouver un peu de bonheur. Je suis prêt à partager mes connaissances avec mon village et en contribuant à la vie locale. De même, je suis disposé à consacrer une partie de mon énergie à la Charité-sur-Loire, la petite ville voisine. J'éprouve également une affection particulière pour Bourges et Nevers. Et j'aime voyager à travers les différentes régions de la France pour y réaliser des vidéos touristiques, une de mes passions. J'ai quelques problèmes plus ou moins graves à régler dans ma vie quotidienne avant de pouvoir commencer à reconstruire une partie de ce que j'ai perdu dans le Morvan. J'ai passé 25 ans de ma vie dans cette région et j'y apprécie les gens et les paysages. Je n'ai pas l'intention de les abandonner. Je pense également à mes amis, ceux qui ont marqué ma vie passée, des gens exceptionnels sans lesquels je n'aurais jamais réussi à écrire les belles pages de mon passé. Mon existence a subi une implosion à l'orme. Village où je me suis retrouvé abandonné par les décideurs qui auraient pu me soutenir et me permettre de donner le meilleur de moi-même à leur commune. Ainsi va trop souvent la nature humaine, préoccupée par son égoïsme au détriment des autres, sacrifiant ceux-ci à ses croyances aveugles de pouvoir. A 75 ans, je me retrouve désormais à reconstruire ma vie. J'espère rencontrer sur ce nouveau chemin quelques succès et victoires qui me redonneront l'énergie nécessaire pour une vie meilleure aux côtés des personnes de mon entourage. Continuons à chaque autre résultat. Merci larément. Sous-titrage ST' 501